Musique Connaissez-vous la certification ICDL ? Eh bien la certification ICDL est une formation spécifique en informatique et les métiers du numérique. Désormais au Bénin, l'Institut supérieur de management ISM Adonai met à la disposition des étudiants et du public ce grand outil nécessaire pour l'accroissement de leur employabilité. Avec ICDL, devenez de spécialistes du numérique. Infoline 97 64 46 05 ISM Adonai, la marque d'une école prestigieuse. Musique Les Guinéens résidant au Bénin ont célébré le 65e anniversaire d'indépendance de leur pays, obtenu le 2 octobre 1958. L'événement célébré en différé dimanche 8 octobre 2023 au terrain de sport de Bégamé a été marqué par plusieurs activités dont notamment le sport fédérateur qu'est le football. Le match de gala a opposé l'équipe Oroya, composée de Guinéens résidants à Cotonou, et l'équipe d'Afia qui recrouve les ressortissants guinéens à Porte-Nouveau. L'occasion était pour le président du comité d'organisation d'exprimer sa gratitude envers la communauté des ressortissants guinéens résidant au Bénin, CRGB. D'abord je les remercie, je les appelle à vous guinéens à me faire comme ça, parce que s'ils nous soutiennent, on va faire mieux que ça, parce que s'ils nous abandonnent à nous-mêmes, on ne peut que faire ce que nous pouvons faire. C'est une fête de l'indépendance guinéenne, c'est une fête de l'Université africaine, c'est une fête de toute l'Africaine, nous sommes très contents. L'organisation de cette fête guinéenne au Bénin revêt une importance capitale pour le secrétaire général de la communauté guinéenne résidant au Bénin. Après 65 ans de l'indépendance de notre sœur, beau pays, la Guinée, quel bilan pouvons-nous faire sous le signe de la liberté qui appelle tous ses frères et sœurs de la grande Afrique à l'unité pour bâtir une Afrique unique et prospère ? Loin de la mère patrie, ses filles et fils de la Guinée-Conakry suivent l'actualité de leur pays. Et en de pareilles circonstances, le sujet a été évoqué et les membres de la communauté ont invité les nouvelles autorités au pouvoir à travailler pour la paix et la cohésion sociale. Le dialogue sincère est la mère d'une paix durable, gaz de vrai et incontournable soumette pour avoir une vie des jeunes responsables, épanouis, qualifiés. Nous, diaspora guinéenne au Bénin, demandons aux dirigeants guinéens d'appeler tous les frères et filles de la Guinée à un dialogue franc de l'unité qui aboutira à un consensus de la date des élections présidentielles pour un retour à l'ordre constitutionnel dont d'autres pays a besoin. Nous saluons le gouvernement de la transition et son chef, le colonel Mbouya, pour leurs efforts de maintien des relations diplomatiques avec les pays de l'Afrique, de l'Europe et les autres pays du monde, surtout la récupération des patrimoines de l'État. Je demande à la colonel Mbouya d'assurer la transition, les 24 mois qu'il a donné, nous avons tout à fait pour respecter cette transition, organiser les élections libres et transparentes et transmettre le pouvoir à celui qui sera élu. Mon message à l'endroit des autorités guinéennes, tout d'abord, c'est de garantir la stabilité sociale et économique dans notre pays et d'organiser aussi les élections à temps. Tout ce que je demande au coronel, il n'a qu'à penser au peuple, parce que s'il est là, même s'ils ne sont pas arrivés par la voie légale, mais quand même, ils ont intervenu à un moment donné, et le peuple n'avait plus ou plus. Donc je dis que je lui demande, il n'a qu'à respecter sa parole de lui, parce que moi je veux qu'il soit par la grande porte. Revenant sur l'hospitalité dont il bénéficie de la part du peuple béninois, les responsables ont exprimé leur gratitude. C'est une occasion aussi pour moi de remercier nos pays, notamment le Bénin, qui nous accueille à bras ou vin, sans aucune discrimination. Nous sommes ici comme nous sommes chez nous. Donc je remercie les béninois, les autorités, la prévention béninoise pour ça. Nous, diaspora guillère, le résident au Bénin, profitons de cette occasion pour remercier le peuple béninois pour son hospitalité mésander dont il fait montre, sans oublier le gouvernement et son chef, le président Patrice Antanas-Talot, pour les efforts pour lui nous protéger après les événements du 5 septembre. Souliant que le match s'est soldé par un nul, d'un but partout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501